Bonjour Greg, écoute, ravi que tu sois parmi nous à Femina 2018. Alors écoute, avant de nous pencher peut-être un peu plus sur tes photos là qui sont exposées, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la façon dont tu es venu toi à la photographie dans ta vie ? Ouais, alors moi je suis arrivé à la photo par le collège, il y a quelques dizaines d'années en arrière. A l'époque on faisait encore de l'argentique, du développement, etc. Et puis après c'est un peu passé, et puis je suis revenu en 1994 par la forêt de Fontainebleau, et par le milieu de l'escalade et de la route dehors. En étant très impliqué dans ce milieu là, j'ai fait de la photo pour les magazines. Tu fais de l'escalade toi-même ? Ouais, tout à fait. D'accord. Bon, très bien. Et donc c'est ça qui t'a donné le goût de la photographie par la nature et la forêt ? Voilà, exactement. C'est ça qui m'a donné le goût de la photo. Et puis dans une optique purement sportive au début, et puis après sur la forêt, c'est un énorme sujet, un énorme atelier pour artistes avec plein de possibilités. Et puis progressivement, tout chose en entraînant une route, je me suis intéressé au portrait, au paysage, puis à la rue, puis à ce qui se passe autour de moi. Aujourd'hui la photo c'est du professionnel pour toi ou ça reste un loisir ? C'est du semi-professionnel, ouais. C'est pas 100%. C'est pas 100%, d'accord. Et du coup plus récemment là, en venant de cet univers d'escalade notamment, il y a d'autres choses qui ont rien à voir avec l'escalade qui ont l'air de t'intéresser puisque la série que tu présentes est urbaine, on va en reparler un petit peu, mais on sent que tu t'ouvres à d'autres horizons. C'est par goût de la nouveauté ou comment ça t'est venu cet éclatisme ? Cette série-là, elle fait partie d'un vaste ensemble. En fait, je me suis lancé il y a 4 ans maintenant dans un projet photo, une photo par jour sur mes trajets de ce quotidien vers Paris pour aller travailler. D'accord. Et c'est un super exercice qui peut se faire avec un téléphone portable et qui égaye mes trajets et qui égaye le trajet de ceux qui me suivent. Et justement, tu le fais avec quel genre de matériel ? Toutes les photos qui sont ici, là, c'est fait avec un smartphone. C'est fait avec un smartphone et c'est partagé une par jour en train, une photo que je prends tous les jours, que je passe en noir et blanc directement sur le téléphone et que je partage sur les réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, au bout de ces 4 années-là, il y a des séries qui se dessinent, des choses qu'on croise plus régulièrement, des thèmes qui reviennent. Et donc, la réflexion féminine qui est composée uniquement sur un reflet d'images qui enseigne la rue et le quotidien des rues parisiennes devant les vitrines des grands magasins et puis ce qui s'expose d'eux à l'intérieur des grands magasins et qui donne des images qui peuvent être super sympas et où la femme est très souvent à l'une heure. Alors, du coup, dans cette démarche de vouloir illustrer tes trajets, est-ce que ça t'a fait vivre le trajet d'une autre façon, le fait de le photographier ? Complètement. J'ai un regard qui est complètement différent sur le trajet et sur ce qu'on peut voir. Aujourd'hui, j'ai un œil qui ne cesse de s'exercer sur des petits détails, des petites choses qui me font détourner mon trajet, j'ai raté mon train pour aller faire la photo que j'ai vue deux secondes avant. Je pense que c'est des grèves et j'ai raté un train il y a deux jours parce que je suis descendant du train pour faire la photo. J'ai un conseiller. Oui, 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 complètement. On ne prête pas forcément attention à tous ces petits détails du quotidien et toutes ces petites choses qu'on croise et que notre œil implique juste fait des images. Mais du coup, on en prend plein dans tous les jours. Et voilà, il continue tout l'essayant. Par rapport à ce travail particulier sur les vitrines, et puis les reflets des fâles qui sont dedans ou dehors qui sont faites dessus, c'est pareil, c'est quelque chose qui t'a amené à voir la femme en tant qu'objet de contemplation différemment. Quel regard tu poses sur ce côté un peu commercial de la femme ? C'est assez compliqué parce qu'il y a différentes approches et différentes séries. Cette série-là, elle est quand même très sensuelle et très glamour et très soft. Et après, il y a des séries qui sont beaucoup plus heurtantes. La femme, dans sa représentation graphique et publicitaire, elle est omniprésente sur nos trajets. On en croise une, il faut les dix mètres dans la rue. Et donc, il y a différents trajets à les mettre en scène. Donc aujourd'hui, cette série-là, elle est plus soft. Mais aujourd'hui, je travaille sur d'autres séries qui sont plus des interactions avec les affiches publicitaires, et qui sont plus dures et qui présentent des messages qui peuvent être très, très décalés et très heureux entre ce qu'on voit devant la publicité et la personne qui est en face de cette publicité et qui est un peu fragile avec. C'est un travail que tu continues ou tu as arrêté là, au bout de quatre ans ? C'est un travail que je continue et que je compte poursuivre encore et qu'on me réclame même quand j'oublie de le faire. Aujourd'hui, je vais travailler cinq fois par semaine à Paris. Et dans ces cinq fois par semaine, il arrive que je ne fasse pas l'image tout de suite à huit heures le matin et que je la fasse un peu plus tard. Et donc, on me réclame. On m'envoie sur les réseaux sociaux. Il est dix heures. Ça n'a pas été travaillé aujourd'hui. Je vais continuer. Je vais continuer. C'est bien. C'est une belle réussite. Félicitations pour ton travail. Merci. Merci d'être présent avec nous. Et puis, écoute, bienvenue au Club Femina. Merci. A bientôt. Merci. Merci. Merci.